Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News & Updates, pour révoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 38 qui s'étale du 12 au 18 septembre. Je m'appelle Arnaud Morvilliers, je suis architecte Solutions Cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe d'experts vous accompagne dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors la vidéo du jour va s'articuler autour de quatre sujets que sont les news, les annonces en GA, les annonces en preview et les annonces en décommission. Petit rappel, tout ce que nous allons aborder et voir aujourd'hui est accessible sur le site de Microsoft. Commençons tout de suite par la seule et unique news. Depuis son lancement en 2020, Azure Space ne cesse d'évoluer. Mais au fait, c'est quoi Azure Space ? C'est un ensemble de produits et de services conçus avec différents partenaires pour répondre aux besoins de la communauté spatiale. Maintenant que le drapeau est planté, évoquons les dernières mises à jour. Microsoft annonce la préversion de Azure Orbital Cloud Access qui permet un accès à très faible latence au cloud depuis n'importe où sur la planète pour faciliter les accès aux satellites. Et tout cela en s'appuyant sur la solution Starlink qui est la propriété de SpaceX. Microsoft annonce également en GA le service Azure Orbital Ground Station qui est une station au sol entièrement managée. L'idée est de permettre aux opérateurs de satellites de se concentrer sur leurs satellites et d'opérer à partir du cloud de manière plus fiable et à moindre coût et avec une plus faible latence. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'article. Je mettrai le lien en commentaire. Ben voilà, on peut maintenant passer aux annonces en GA. Alors, jusqu'à présent, Azure Dedicated Host ne supportait que les disques standards et premium en tant que disques de données. Mais à partir d'aujourd'hui, les disques Ultra Storage qui offrent de hautes performances sont aussi de la partie. Alors, si vous avez besoin de disques avec une utilisation intensive et une faible latence, cela pourrait être une excellente alternative. Le GPU multi-instance ou MIG pour le type d'instance basé sur le GPU A100 est désormais disponible dans AKS. Il fournit un mécanisme permettant de partitionner le GPU pour les charges de travail Kubernetes qui tournent sur la même VM et bien sûr de bénéficier de meilleures performances. Concernant les clés de chiffrement, vous pouvez maintenant utiliser vos propres clés de chiffrement pour chiffrer vos données au repos pour Azure Database for MySQL Flexible Server. Évidemment, vous pourrez les stocker sur Azure Key Vault. Une autre bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent de la haute disponibilité pour Azure Database for MySQL Flexible Server. L'équipe produit propose désormais les réplicas en lecture seule afin de répliquer vos données et ainsi diriger les requêtes en lecture sur ces réplicas afin de soulager votre instance principale. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 réplicas, mais attention, uniquement sur la même région. L'équipe produit met à disposition une nouvelle fonctionnalité qui permet de restaurer rapidement un backup pour des raisons de test ou de vérification de data. Il suffit de choisir un point de restauration disponible dans la rétention que vous aurez configuré et cela provisionne un nouveau serveur à partir du snapshot. Encore une info intéressante pour celles et ceux qui réalisent des sauvegardes dans Azure. Il est désormais possible de réserver de la capacité de stockage qui sera dédiée aux sauvegardes dans Azure. L'engagement sur 3 ans peut vous faire économiser jusqu'à 24% ou alors vous pouvez économiser jusqu'à 16% avec un engagement sur une année. Ce qui devait arriver arrive avec la nouvelle version de Azure Sphere 22.09. Elle apporte des améliorations et des bugs fixes au niveau de l'OS et notamment sur les connexions Ethernet filaire et sur le paramétrage du Wi-Fi. Elle devrait être dispo au cours de la semaine prochaine. Alors, pour Azure Monitor, plusieurs annonces cette semaine, il est désormais possible d'enregistrer les action groupes dans les régions européennes, Sweden Central et Germanie West Central, en plus de la région globale comme c'est le cas aujourd'hui. Vous allez me demander, mais quel est l'intérêt ? Tout simplement pour garantir que les métadonnées des action groupes et de leur traitement seront localisées en Europe. Autre chose qui va dans la même lignée, vous pouvez désormais enregistrer les règles d'alerte de métriques qui surveillent les métriques personnalisées dans l'une des régions Azure que sont North Europe, West Europe, Sweden Central et Germanie West Central. Toujours dans le but de garantir que les métadonnées des règles d'alerte et leur traitement seront localisées en Europe. Autre annonce, les alertes intégrées d'Azure Monitor pour le service Azure Backup débarquent enfin en GA afin d'être notifiées pour différents scénarii liés à la sécurité des sauvegardes, comme par exemple le fait d'être informé lorsqu'il y a une modification de la politique de sauvegarde, mais aussi en cas d'échec des jobs de sauvegarde. Donc c'est plutôt sympa. Le service Azure Media Service annonce la disponibilité générale de la diffusion en direct à faible latence ou Low Latency Live Streaming, LLLHS. Ça vous permettra la diffusion en direct avec une faible latence en proposant une transcription automatique et en direct dans plus de 50 langues ou alors la prise en charge du cryptage dynamique et de la gestion des droits numériques DRM pour PlayReady, Widevine et Fairplay. Et tout cela sans aucun coût supplémentaire. Nouvelle annonce qui fera de nombreux heureux, notamment au sein des équipes réseau et sécurité, il est maintenant possible de modifier l'adressage d'un VNet qui est pairé avec un autre sans avoir besoin de le supprimer. Et donc, cela évite toute interruption de service. Du nouveau pour le service Azure NetApp Files, où l'équipe produit renforce la gestion du réseau virtuel avec l'option Standard Network, qui vient s'ajouter à la fonctionnalité de base de mise en réseau pour Azure NetApp Files. Alors l'option Standard Network propose notamment une prise en charge des NG, une prise en charge des UDR, une connectivité via le service VPN Gateway ou encore une connectivité via ExpressRoute FastPass. Cette option est actuellement dispo dans une vingtaine de régions pour le moment et sera déployée dans de nouvelles régions dans les prochaines semaines. Alors pour ceux qui souhaitent déployer facilement des API via Azure API Management, vous pourrez le réaliser grâce à des pipelines CI-CD avec l'utilitaire API Management DevOps Ressources Toolkit version 1. qui comprend deux outils qui fournissent des templates RM. Donc ce nouveau toolkit prend en charge les API SOAP, REST et GraphQL. Nous en avons terminé pour les annonces en GA, passons aux annonces en preview. La première qui concerne Azure Container Registry qui s'offre la fonctionnalité SoftDelete, ce qui vous permettra de récupérer des objets supprimés en fonction de la rétention que vous aurez définie évidemment. Pour faire simple, c'est le même fonctionnement qui existe déjà sur Azure Key Vault lorsque vous souhaitez récupérer un objet, une clé ou un secret qui a été supprimé. Et c'est le même fonctionnement sur les comptes de stockage. D'autres nouveautés sur Azure Kubernetes Service, petite nouveauté sur AKS qui vous permet dorénavant d'annuler une opération que vous avez lancée. Alors l'opération en cours qui aura été annulée peut évidemment avoir des impacts sur votre cluster si certaines actions ont déjà débuté. Donc c'est quand même à utiliser avec parcimonie comme pour les cas d'urgence tels que les opérations bloquées ou les opérations de longue durée. Pour ceux qui ne connaissent pas Azure Network Policy Manager ou Azure NPM, c'est une implémentation qui permet de gérer les stratégies réseau dans un cluster AKS à l'image de Calico Network Policy. Maintenant, ce petit rafail effectué, sachez que Azure NPM prend désormais en charge Windows Server 2022. Et d'ailleurs, c'est le seul OS Windows supporté à ce jour. Et enfin, autre bonne nouvelle concernant vos clusters AKS avec l'intégration VNet pour le serveur API. Concrètement, votre serveur API sera déployé dans un subnet délégué dans le VNet où est déployé votre cluster AKS. Ainsi, cela permettra une communication réseau entre votre serveur API d'un côté et vos nœuds de l'autre côté sans avoir besoin de créer PrivateLink, ce qui est quand même plutôt cool. Du lourd que je vous propose aujourd'hui jusqu'à présent, vous pouviez migrer votre base de données SQL Single Server de la version 5.6 de MySQL vers la version 5.7. D'ici peu, il sera possible de faire le grand saut de MySQL 5.7 vers MySQL 8.0 pour Azure Database for MySQL Flexible Server. Simplement, via un simple bouton sur le portail sans aucun mouvement de données et sans que les chaînes de connexion ne changent. Je n'ai pas trouvé de la doc sur le sujet, mais soyez tout de même vigilants et faites le test sur une base de test avant de vous lancer sur un environnement de production. Azure Load Testing, qui est toujours en preview, rajoute une nouvelle région à son périmètre avec la région UK South. Encore du nouveau sur Azure Monitor avec la prise en charge des processeurs Ampère Ultra ARM. Que cela soit pour les VM ou les clusters AKS. Donc, à vous de jouer maintenant si vous utilisez des processeurs ARM. Nouveauté qui va intéresser de nombreuses personnes qui utilisent différentes tenantes Azure Active Directory. Il est désormais possible pour vos disques managés d'utiliser des clés de chiffrement qui se trouvent dans un autre tenant Azure AD. Prenons par exemple le cas d'un éditeur d'une solution déployée sur Azure et dont l'un de ses clients souhaite chiffrer ses données avec ses propres clés. Eh bien, rien de plus simple maintenant avec cette nouvelle fonctionnalité. Vous connaissez JRPC ? JRPC, c'est un framework RPC, Remote Procedure Call, qui utilise le protocole HTTP2 pour le transport, pour offrir des fonctionnalités telles que l'authentification, la transmission bidirectionnelle et le contrôle de flux par le blocage ou non des communications par annulation ou délai d'attente. Eh bien, sachez qu'il sera prochainement pris en charge pour les app-service de type Linux, uniquement pour le moment. Eh bien, écoutez, c'était notre dernière annonce en preview. Passons aux décommissions. Sachez que l'API Azure Log Analytics Alert sera retirée le 1er octobre 2025. À la place, Microsoft vous encourage à basculer sur l'API Scheduled Query Rules, qui propose plusieurs avantages, comme des alertes basées sur les logs pour toutes les ressources Azure, ou encore un template unique pour la création des alertes basées sur les logs. Je mettrai en commentaire le lien qui explique comment réaliser la transition entre l'API qui va être décommissionnée et la nouvelle. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si nos contenus vous intéressent ou simplement pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !